C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Cantelouf. Et c'est notre ami Nikos qui est donc avec nous ce matin. Ouais, ouais, salut, salut le mordi, salut Julai, tout le monde est là. Thomas, Loulou, la saumure, salut Natache. Bonjour. Jean-Marc, elle a, on a vécu une semaine un peu folle avec le retour de nouvelles stars comme l'article 49.3 et la loi Macron, oui. La loi Macron qui a réussi un exploit. Rassemblez tout le monde, que vous soyez pour ou contre, elle a fatigué tout le monde, oui, cette loi. On en a tous marre d'entendre parler de la loi Macron, oui. On avait juste envie de dire, mais faites ce que vous voulez, on s'en fout. Et ils nous ont eu à l'usure, vous savez ce que c'est ? C'est vrai que c'était long, franchement. Oui, vous savez, ça me fait penser comme quand on vous cédait à votre môme parce que vous en avez marre. Mais vas-y, mais bouffe-le ton 23e carambar, arrête de me saouler. La vraie nouvelle star, on va pas se mentir, c'est pas Emmanuel Macron, c'est bien sûr notre ami Nicolas Barré, oui, Nicolas Barré, nouvelle star. On vous souhaite bonnes vacances Nicolas Barré. Vous partez où d'ailleurs, Nicolas ? Pour les vacances, Thomas, je pars huit jours à la bourse de Francfort. Et en plus, pour me distraire, j'ai trouvé une édition du livre de Thomas Piketty, traduit en mandarin. J'aimerais galer. Ça sent bon les vacances, tout ça. Nicolas, on revient à vous pour vous inviter du week-end peut-être ? Oui, tout à fait, une petite page autopromo, donc, mes invités du week-end. Demain, je recevrai Julien Doré. Julien Doré pour deux lives. Julien Doré, c'est super. Pour une fois qu'on accueille un chanteur qu'on connaît, qu'on aime, j'en recevrai un immense écrivain français à succès. J'ai peut-être fait une boulette, non ? Non, c'est pas grave. Un immense écrivain à succès, alors on ne va pas se mentir, il est à l'abri du Goncourt, du Fémina, du Médicis, du Renaudot, mais il s'en fout par ce qu'il vend, c'est Marc Lévy. Et enfin, je recevrai la chanteuse vedette de Disney, la chanteuse Violetta. Oui, la jeune Violetta. Je devais aussi inviter Jean-Luc Laé, mais du coup, j'ai annulé, trop dangereux, à côté de Violetta dans les locaux. Allez, tout de suite, les titres, c'est du news of today. On vous écoute, Nikos. César. Eh oui, César, ce soir, a lieu la 40e cérémonie de César au Théâtre du Châtelet. Et on attend avec impatience les résultats, même si on connaît déjà le César du meilleur costume. Ce sera celui attribué au Président de la République pour Hollande et la Chabka. Pas mal. Technologie. Apple développe, oui, Apple développe un projet de voiture connectée. En revanche, elle ne pourra pas voler, même si on la met en mode avion. Ça, c'était pour les spécialistes. C'est drôle, oui. Anniversaire. Anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rihanna, mais aussi l'anniversaire de Cindy Crawford, mais aussi l'anniversaire d'Ophélie Winter. Alors toi, si tu es une fille et que tu es née aussi un 20 février et que tu es moche, tu as le droit d'en vouloir à la vie. On se comprend. Alors, Nikos, stop. On vous retrouve demain matin sur Europe 1, Nikos. Avec plaisir, je t'en rajulie. Les frondeurs de gauche ont beaucoup fait parler d'eux cette semaine. On va recevoir la chef des frondeuses, Martine Aubry. Bonjour, Martine. Pardonnez-moi, je me chauffe. C'est pas possible. Macron, non, non, écoutez, c'est pas possible, Macron. La loi Macron, c'est pas possible. Vous êtes contre Emmanuel Macron. Il faut du dialogue. Contre Macron, mais pour l'emploi. Cette semaine, vous avez déclaré, pour lutter contre le Front National, il faut créer des emplois. Parfaitement. Parfaitement, vous l'avez dit, Julie. Le premier rempart au Front National, c'est l'emploi. L'emploi, il faut de l'emploi. L'emploi des seniors, l'emploi des jeunes. Il faut beaucoup plus d'employés. Dans l'emploi, c'est mon mot. Dans l'emploi, on ne peut emploi. Oui, mais attendez, vous êtes contre le travail du dimanche, vous. Parfaitement. Il faut de l'emploi, mais pas le dimanche. L'emploi, pas le dimanche. Oh là, il est poitillonnait. Et vous êtes l'instigatrice des 35 heures, tout le monde le sait. Vous êtes pour travailler moins, quand même. On ne comprend rien. Voilà, il faut de l'emploi, mais je l'ai dit, pas le dimanche, et donc pas la semaine non plus. L'idéal, c'est l'emploi, mais sans travailler. Si on arrive, je le dis, c'est honnêtement, si on arrive à créer l'emploi sans travail, on combattra le Front National. Donc, votez pour les frondeurs. C'est moi, je représente les frondeurs, quand même, de façon secrète. Je suis la frondeuse de Maroilles, 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 je suis la frondeuse de Maroilles. Très bien, merci Martine Aubry. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour. On va parler de l'article 49.3, que vous avez qualifié par le passé de déni de démocratie, de moyens pour freiner le débat parlementaire. Je dis ça. Oui. Vous avez l'enregistrement de ces propos ? Oui, on l'a entendu en boucle. Bon, écoutez, alors si vous avez la preuve, je reconnais bien volontiers que je l'ai dit. Et vous savez, je découvre le 49.3, c'est très pratique le 49.3. Je suis un peu le Lance Armstrong de la politique, j'ai la méthode pour arriver à être premier à tous les coups. Mon EPO, c'est le 49.3. Donc, monsieur Hollande, vous reconnaissez que vous dites exactement le contraire de ce que vous disiez à l'époque sur le 49.3. Non, mais attendez, attendez. Ça, j'avais prévenu tout le monde. Je l'ai dit, j'avais dit, le changement, c'est maintenant. Eh bien, je change. D'accord. Je change de ministre, je change de femme, je change d'avis. Et puis, de toute façon, ça n'a rien à voir. Mais comment ça, ça n'a rien à voir, c'est le même article, quand même. Oui, mais attendez. Quand j'ai dit ça, il y a l'honnêteté de dire que j'étais dans l'opposition. Oui, oui, oui. J'ai le droit de changer d'avis en changeant de statut. Oui, 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 vous découvrez la politique, vous êtes un naïf. Et surtout, vous avez bien fait de la ramener. Et puis surtout, quand j'ai dit cela, j'étais jeune, j'étais, oui, obtu, oui, j'étais buté. J'étais limite un peu couillon, pas disons le mot. J'étais ce qu'on appellerait aujourd'hui un frondeur. C'est vous dire, si j'étais vraiment couillon, oui. Je ne les aime pas. Ça s'est senti, même, pour le dire, je n'aime pas les problèmes. Ça s'est senti, je confirme. Allez, on va en venir aux déclarations de Roland Dumas. On revient sur ces déclarations à propos de l'épouse de Manuel Valls, qui ont choqué beaucoup de monde. Valéry Giscard d'Estaing, vous avez été choqué, vous aussi ? Oui, j'ai été choqué. Car ce n'est pas la religion de votre compagne qui compte. Ce sont ses convictions profondes. Je le crois sincèrement. Les convictions philosophiques, moi, je vois. J'ai pécho des chrétiens, mais aussi des juifs, des musulmanes, des bouddhistes. Mais la religion, où j'ai vraiment le plus scoré, plus scoré, mais en performance, je ne vais pas traduire. Pardonnez-moi, c'est la trivialité du terme. C'est les protestantes. Attendez, comment vous saviez qu'elles étaient protestantes ? Parce qu'elles gueulaient. Elles ne voulaient pas. Elles protestaient. Oui, c'est bien d'expliquer la banne pour les auditeurs. Nous avons du CSP 3+, pour l'Europe. Il avait compris. N'expliquez pas pour M. Cabral. Il avait compris, M. Cabral. Je ne vous laisse plus, je ne vous laisse plus. Merci, M. le Président. Francis Cabrel va sortir un nouvel album au printemps. Bonjour, Francis. Bonjour. Alors, de quoi il va parler ce nouvel album ? Écoutez, j'aurais bien aimé faire un album qui parle d'une petite fille amoureuse d'un chemin et qu'un marchand de cailloux emmène sur la route bordée de poussière jusqu'à sa cabane où il peine les couleurs sur le bois et les pierres. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous sommes en 2015. Il faut dire, je crois, avec son temps. Du coup, je vais parler d'un marchand de selfies qui tweet dans la poussière. Ah ben oui, c'est moderne ça, c'est moderne. Le marchand de selfies poste des statues Facebook et envoie des pocs sur Snapchat avec l'iPhone de sa grand-mère qui mange des cactus. Il vient faire lui-même le mélange des couleurs avec des filtres Instagram qu'il pose sur le blog de Morandini pour faire le buzz. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu décalé, non monsieur Soto ? J'aurais dû faire un truc avec des feuilles mortes et des sarbacanes, je maîtrise au mieux. Ah oui, c'est clair. Merci Francis Cabrel. Et puis notre ami Cyril Hanouna n'a pas pu assurer ses émissions au début de semaine. Il était malade, on espère qu'il va mieux. Il va nous donner de ses nouvelles dans son émission. C'est pour moi, pour en venir. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias de l'actu du pain complet des cactus, des aspirateurs, du curling, de la plomberie, des discothèques gays, du trop-atelé sur glace et de la santé, nous aborderons bien sûr, cher Natacha, justement un sujet santé, celle de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui est, semble-t-il, défaillante, même s'il ne faut pas se réjouir trop vite. Alors, pourquoi Cyril Hanouna n'a-t-il pas pu présenter ses émissions cette semaine ? Est-ce lié à des abus de substances illicites ou est-ce au contraire une MST ? Cyril, va-t-il devoir renoncer définitivement à l'animation ? Quoi ? Qui va prendre sa place ? Où peut-on déposer son CV ? Mais enfin, jamais ! Denis Oliven veut-il que je lui apporte des chocolats dans son bureau après mon émission ? Préfère-t-il un petit massage des pieds ? Le patron d'Europe 1 sait-il que j'ai des doigts de fée et que je cuisine un pot au fin absolument divin ? Est-il libre ce soir pour venir manger à la maison ? Toutes ces questions ? Et aucune réponse, c'est alors le vent ! Merci, bravo Nicolas Cantou. Est-ce que notre éditorialiste économique d'Europe 1, Nicolas Barré, est encore dans le coin ? Oui, je cherche ma femme. Elle est parvenue encore, je voulais savoir, non ? Ben, Barré, c'est Marré. On voulait essayer de la retrouver. Merci en tout cas, bravo Nicolas Cantou. Très bonne journée Nicolas.